... Donc, une fois de plus, posez des questions. Et quand vous posez des questions, laissez-le répondre. Question, M. le Président. Voilà. M. Marcel, M. Marcel, est-ce que vous savez que la Guinée est un pays foncièrement religieux ? Est-ce que vous le savez ? M. Marcel, c'est une question que j'ai posée. Laissez-le répondre. Nous ne sommes pas à la mosquée ou à l'église. Ah, super, parfait. Vous avez un chapelet ? Parce que je suis chrétien. Vous pensez qu'en vénant avec le chapelet devant ce tribunal, c'est ce qui va changer les donnes ? Il est écrit dans Galate, chapitre... Oui, il est écrit. Dans le livre de Galate, « Porter la croix du Jéji ». C'est pourquoi nous le portons, c'est un signe. C'est comme tout musulman qui a son petit chapelet. Partout où il est. Alors, si c'est oui, pourquoi chacun de vous se cache derrière ces versets couraniques et bibliques pour raconter des contes vérités ? Je n'ai pas compris vos questions. Vous avez dit oui. Je suis d'accord. Je dis, j'ai pas compris votre question. C'est ce que j'ai dit. Qui a dit oui ici ? D'accord. Est-ce que, M. Marcel, vous savez que... Savez-vous que tout le monde est resté sur sa fin quant à la livraison de votre supposée vérité sur le massacre du 28 septembre ? Qui s'est soldé pour avouer tranquillement que c'est vous qui étiez effectivement l'homme qui a conduit les bureaux rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens ? Qu'en dites-vous, M. Marcel ? Je n'ai rien compris dans votre déclaration-là. Reprenez. Je dis bien. Est-ce que vous savez que tout le monde est resté sur sa fin quant à la livraison de votre supposée vérité sur le massacre du 28 septembre ? Qui s'est soldé par avouer tranquillement ce que vous étiez effectivement l'homme qui a conduit les bureaux rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens ? Ne dites pas tout le monde. M. Marcel, c'est vous qui le dites mais moi je ne le suis pas. Mais le peuple de Guinée a compris que c'est effectivement vous. Non. Et le peuple de Guinée a récompris que ce n'est pas moi. M. Marcel, je continue. Et que c'est vous qui étiez à la clinique Ambroise Paris Grenade à main pour tenter de faire sauter cette installation sanitaire si les médecins continuaient de s'occuper de M. Cédale Ndiallo qui allait été déjà admis à l'hôpital. Qu'en dites-vous M. Marcel ? D'abord, votre client n'a même pas dit la vérité sur la clinique Ambroise. Maintenant, vous, puisqu'il n'a pas dit la vérité, vous, nous comptons sur vous pour dire la vérité. M. Laissez-moi finir, laissez-moi finir ou bien je ne réponds pas à votre question. Je passe. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Quand vous ne posez plus à vos questions, laissez-le finir. Je vous écoute, allez-y. Vous prenez tout votre temps pour poser des questions, laissez-le aussi répondre, s'il vous plaît. Je n'ai plus de réponse. Faites votre commentaire. D'accord. Faites votre commentaire. Alors, M. Marcel, est-ce que vous ne collez pas autre alibi à cette action du militaire supposé bien formé de faire sauter la clinique avec les leaders ? Déjà blessé, car au moment des faits, toute l'armée guinéenne sait que vous ne pouvez même pas adresser parole au colonel Thierry Gouro-Kamara à plus de raisons penser à son arrestation. Donc, c'était pour faire sauter la clinique Ambroise Paris. Et c'est pourquoi le colonel Thierry Gouro-Kamara et le commandant Tomba D'Aquitté, chacun a pris les leaders blessés pour trouver autre alibi approprié. Qu'en dites-vous ? C'est vous qui vous... C'est tout... Dans le procès-là, peut-être, vous avez connu le colonel Thierry Gouro, hein ? Moi, je le connais avant qu'il ne soit même officier. C'est vous qui le qualifiez comme ça. C'est vous qui le qualifiez comme ça. Mais devant moi, c'est un soldat comme moi. C'est le grade qui diffère. Mais il a également envoyé... Laissez-le répondre. Il a envoyé quoi ? Il a envoyé les leaders. Que leader ? Il n'a pas dit ici celui qui envoie les ambas dorés. C'est ce que c'est dit ici. Mais ça, c'est d'abord la négation. Ça a été confirmé ici par le leader, M. Lucien Fahm, qui était dans la jupe du commandant Tomba. C'est lui qui dit que... C'est lui qui a pris Jean-Marie Doré à la clinique. Vous ne vérifiez pas ça. Ça, ce n'est pas une contre-vérité. Ça, ce n'est pas la vérité. Il a masqué. Son soi-disant, j'ai sauvé. Il dit qu'il a pris un leader, qui est Jean-Marie Doré, du stade. À la clinique. Et on vérifie. C'est le contraire. Alors, le diable est tombé dans l'eau. Il n'y a pas de vérité. Votre client ne dit même pas la vérité. Une autre question. Le tribunal est là. C'est ce qu'il a dit. Ici, érogramment. J'ai un sauvé, Jean-Marie Doré. C'est bon. Une autre question. C'est Marcel. Je vais poser une question. Vous devrez tout simplement répondre à cette question au lieu de s'attaquer aux autres. C'est la réponse. Je continue. Mais est-ce que vous avez eu la chance de lire le PV de Faisan-Marie Doré ? On a beaucoup posé. Je crois que mes frères... J'ai dit, est-ce que vous avez eu le temps de lire le PV de Jean-Marie Doré ? Je n'ai pas lu le PV. Je n'ai pas le PV à main. Jean-Marie Doré a dit dans son PV que c'est vous qui l'avez frappé. Il est décédé. Je n'ai pas discuté avec ce PV. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas moi. Il y a eu beaucoup de déclarations de Jean-Marie Doré ici qui ne sont pas des vérités. D'accord, M. Marcel. Je continue. Alors, M. Marcel, vous avez répété à plusieurs reprises que le commandant Tomba était votre chef. Donc, il ne peut en aucun cas mentir sur vous. Ceci dit, entre vos propos et ceux de votre chef, Tomba Diakité, lesquels le tribunal doit prendre en compte car il n'existe une notion contradictoire entre vos déclarations relatives à ce massacre et le motif de la présence des bris rouges au stade. Avec tout ce que j'ai déclaré, que le commandant Tomba a déclaré, avec la sagesse du tribunal, ils vont apprécier. Ce n'est pas moi à juger. D'accord. M. Marcel, quand dites-vous lorsque M. Tomba Diakité disait ici à cette barre qu'en venant chercher le président, capitaine Moussa Dadis Kamara, qu'il a trouvé vers Madina avec votre dispositif militaire impressionnant et qui vous a dépassé sans dire mot. Qu'en dites-vous ? Je crois que vous n'avez plus de questions. Il a été beaucoup élargi ici. Je n'ai plus de réponses pour ça. Vous avez dit que vous êtes venu pour aider ce tribunal. Il faut apporter des questions et que vous les répondez. Je fais ces réponses. Le tribunal a déjà pris ses notes. N'insistez pas à poser une autre question. Non, président, je n'insiste pas. Je pose, je n'insiste pas. C'est ce que vous faites pourtant. D'accord, M. le Président. Je m'excuse alors. M. Marcel, quand dites-vous lorsque Tomba Diakité a dit ici à cette barre que votre combat de beurre rouge lui a trouvé entre l'esplanade et Gamal où vos hommes ont commencé le tir et qu'il a été incapable de vous maîtriser. Que quand il criait sous le groupe de sa gauche de cesser de tirer. Celui, sa droite, active le tir et que c'est dans ce tiraillement qu'il est entré au stade avec vous tous. Qu'en dites-vous ? Quelqu'un qui est en train de tirer a une arme et Marcel n'était pas armé. Comment Marcel peut tirer ? Non. Cette déclaration n'est pas de moi et je n'ai pas de commentaire maintenant sur ça. Pourtant, vous avez un PMAK. vous êtes vêté au stade avec un PMAK. Montrez-moi la preuve. C'est à l'issue de cela que vous avez commencé à tirer sur le manifesta. La preuve ? Vous étiez là ? Donnez-moi. Alors, monsieur Marcel, je continue. Mais à ce niveau, les propos de monsieur Tomba de quitter tiennent apparemment bon quart à une des questions du parquet. Sur où aurait-il rencontré ce jour Tomba de quitter ? Vous avez librement répondu que c'était à l'esplanade où ils se battaient avec les jeunes beurreuses inconnus de vous. N'est-ce pas Tomba a raison sur vous sur ce point ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Donc, cela veut dire que le commandant Tomba a raison sur vous. Et c'est une irréalité. voilà. Cela veut dire que c'est une irréalité. C'est vous qui jugez ? Je continue. C'est le tribunal qui juge. Oui, je suis d'accord. Monsieur Marcel, quel a été l'itinéraire du coup de Tchégouru-Kamara pour venir à Ambrasse-Paris ? Et il y avait combien de véhicules qui suivaient comme vous étiez derrière lui ? Et qu'est-ce qui serait passé sur ce trajet ? Parce que vous avez dit que vous suivez Koulan-Tchibouru-Kamara. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas compté son convoi. Il y avait combien de convois ? Je n'ai pas vérifié à compter ça. Il y avait combien de véhicules, combien de PICOP ce jour-là ? Je n'ai pas compté ça. Je n'ai pas compté. Mais c'est bon. Est-ce qu'il y avait deux PICOP seulement ? J'ai dit que je n'ai pas compté s'il y avait deux ou trois, quatre. Ce que tu as compté, ce n'était pas mon objectif de compter les véhicules ou le personnel qui est là. Alignez-vous, gardez-vous, non ? Il faut mettre les ans en ordre de série pour connaître le nombre. L'état-major, à l'époque du CNDD, un certain Sano avait dit clairement dans son PV, le PV est disponible ici, je vais faire tout à l'heure la lecture, il dit que Kourne Chikuru Kamara était avec son garde-corps seulement. Quand dites-vous ? Seulement. Ça, c'est selon lui. Demandez-le, ce n'est pas moi qui ai déclaré ça. Il n'a qu'à venir confirmer devant là-bas, devant le tribunal. Ce n'est pas le dire de quelqu'un qui est couché chez lui là-bas que je vais confirmer ça ici. Ça, c'est le PV. Depuis 2000, ils ont mis ensemble les complots fomentés. On est en 2023 là maintenant. C'est la réalité des faits clairs. Donc, ils ont complété contre qui ? Contre nous ? Contre moi ? Personne ? Moi-même ? Oui ? Il était dehors. Votre client était dehors. Il se sentait libre. Je crois bien. Il a passé le journal C'est quoi qu'on a été ? Il a fait sa transition. Le professeur Alpha Condé il a fait les 11 ans avec lui. Mais vous ne pensez pas que le crime... Qui profite des crimes ? C'est celui qui a commis les crimes. Voilà. Le plan de 2010 là et de 2023 là c'est fini. C'est le 2023 avec la garde parallèle des Dadis. D'accord. Tous avant ils disaient les éléments des tombes qui sont partis au stade pour camoufler pour aveugler le peuple. Oui. Chasser d'autres tuer d'autres effacer les preuves. Marcel peut aller peinturer le stade le 28 septembre. Vous voulez faire l'enquête sur un crime qui a été effectué ? On devait fermer le stade. La commission nationale et internationale devait venir. Mais dès le même jour ils ont avec leur clan ils ont peinturé le stade enlevé les traces chercher maintenant à mettre les innocents se couvrir qui a peinturé le stade qui a donné l'ordre et pourtant vous demandez les enquêtes. On peut faire enquête sur quelque chose de qui est nœud mais il y a un accident la police la police vient on entoure le coin on dit tout le monde quittez. C'est bon une autre question ? Monsieur Marcel moi je ne suis pas arrivé là. Ah mais c'est là-bas qu'on doit être. D'accord ça je vous ai déjà signalé le PV de l'état majeur à l'époque le PV de l'état majeur Monsieur Guilhavogui calmez-vous s'il vous plaît attendez la question D'accord je suis d'accord avec vous c'est parfait et peut-être qu'il y a un complot comme vous l'avez dit contre vous je suis d'accord il n'y a pas de problème entre vous maintenant et Baouri parce que Baouri a réitré la même chose que colonel Tchigoro parce que Baouri était avec colonel Tchigoro et il a dit et il a persisté que colonel Tchigoro était avec son cadre de corps Maître est-ce que est-ce que Monsieur Baouri aussi a complété contre vous Maître oui Monsieur Baouri votre client et votre client même sont en contradiction de parole vous insistez ils sont en contradiction de parole Monsieur Baouri quand tu quand tu lis toutes ces déclarations même arrivées à la clinique Ambroise Baouri dit qu'ils ont fait descendre Monsieur Celudaléen qu'on l'a fait rentrer dans la clinique votre client ne l'a pas dit c'est le contraire de la déclaration de Monsieur Baouri par rapport à votre client où est la vérité je peux continuer continue merci Monsieur Marcel pourquoi vous n'avez pas continué votre supposée plature derrière colonel Tchigoro Kamra lorsqu'il a décidé d'enlever le président Celudal Ndiallo à Ambroise Paris pour un atelier de la ville sous votre menace de faire exploser cette clinique je n'ai rien compris je reprends il y a plusieurs mots là-bas oui d'accord je reprends tranquillement pour que vous comprenez et donner une réponse je dis bien pourquoi vous n'avez pas continué votre supposée filature derrière le colonel Tchigoro Kamra lorsqu'il a décidé d'enlever le président Celudal Ndiallo à Ambroise Paris pour un autre lieu de la ville sous votre menace de faire exploser cette clinique tout ce que vous êtes en train de dire là n'est pas vérité moi j'ai expliqué le fait que j'ai fait sortir la grenade contre votre client il a trahi il a trahi le CNDD voilà je vous dis ça Moucha Tchigoro Kamra a trahi le CNDD c'est le parachité je ne l'ai jamais vu du début à la fin de la prise du pouvoir qu'est-ce qu'il a fait vous voulez le qualifier il a fait quoi ce sont des opportunistes qui sont venus gâter le pouvoir de Dadis le président tout le peuple est au courant de ça du lundi au dimanche votre client est au bureau du président du lundi au dimanche on dirait il n'avait même pas de bureau même tu viens pour saluer le président il est assis tu te retournes tu reviens il est assis une autre question il a trahi c'est pourquoi j'ai pris la grenade contre lui j'ai beaucoup expliqué ça laissé l'affaire d'explosion des cliniques est-ce que la clinique a été explosée non un lundi a été tué non quand le commandant Tumba m'a déchadé c'est mon chef je l'écoute et je le suis vous pensez qu'une grenade une grenade quand quelqu'un a une grenade en main ce qu'il décide de faire il va le faire tu ne peux pas le duchéader tu sortes banalement comme ça la clinique Ambroise est vivante elle n'est pas explosée alors quel est le crime que Marcel a commis c'est fini je peux continuer vous pouvez bien monsieur Marcel que sont ceux qui ont gâté le pouvoir de CNDD votre client et encore je ne cite que lui d'abord c'est votre client que je vais citer parce que c'est vous qui faites face à moi s'il y a d'autres personnes qui vont parler d'autres je vais parler d'autres vous ne faites pas partir de ce groupe mais c'est nous qui avons donné le pouvoir à Dadis votre client n'a rien fait pour le pouvoir rien même un seul grain c'est nous qui le font grandir le colonel il était à l'EMIA sous le tenant vous ne le connaissez pas voilà moi j'ai fait tout tout mon service militaire au Kalfa je suis secrétaire de l'officier de garrison chef adjoint des bataillons on ne donne pas ça à n'importe qui l'armée m'écoute quoi qu'on donne ça à un dengue ou bien un soula ou bien un bandit non ou quelqu'un qui n'a pas de niveau ou quelqu'un qui n'analyse pas c'est le cerveau du service de l'armée et qui t'entend l'armée c'est le service voilà votre client n'a rien fait pour le CNDD l'avènement du CNDD rien il n'a rien fait je ne le connais même pas je ne l'ai jamais vu avec Dadis dans différentes réunions qu'on faisait on ne pouvait pas les dire on ne peut pas associer ces gens là on allait chouer c'est bon colonel Tchégour Kamara est un officier supérieur un académicien bien formé très bien formé et ça c'est déjà connu par l'armée je ne dis pas qu'il n'a pas fait l'académie je vous dis que l'avènement du pouvoir de CNDD de votre client n'a rien fait il y a beaucoup il y a nos jeunes frères qui ont fini les académies il y a un promotion qui a fait l'école de guerre si moi je n'étais pas en prison aujourd'hui je suis général j'allais faire l'école de guerre nos enfants sont aujourd'hui avec le président Doumbouya ils ont fait des cours mais c'est l'état qui les envoie ou bien c'est ses propres frères non être académicien ça veut dire quoi il est super bien ça veut dire quoi il y a des gens qui parlent des beaux discours ici mais c'est des c'est des pieds d'état il faut leur confier d'un poste il va ramasser tout ce qui est là-bas alors qu'ils ont des doctorats et c'est ça votre client n'a rien fait je vous dis toute l'armée connaît elle n'a rien fait mais il faut être clair je comprends tout cela et que ce n'est pas important d'ailleurs c'est important et pendant le rendez-vous est-ce que vous avez eu à faire l'entretien une fois avec colonel Tegro à la présence là-bas même si c'est pour juste 5 minutes c'est vous qui me poussez à parler de colonel Tegro ah oui nous voulons ça vous êtes venu pour dire la vérité si j'ai essayé de poser avec lui j'ai quoi à discuter avec le colonel Tegro moi je pose la question est-ce que laissez-le répondre alors si vous avez posé une question laissez-le répondre CNDD causé avec Tegro est un ministre il est un ministre anti-drogue et de quoi je ne sais pas le reste là il est gendarme je n'ai rien à foutre avec lui si je le vois je le salue je le respecte pour lui il est au boxe des accusés je le vois je le salue le salut militaire est réciproque et un soldat qui ne salue pas son chef irasique même de grade supérieur que lui c'est mal formé c'est ça c'est la logique je le vois même si j'ai besoin de mon colonel parce que je suis capitaine cela ne veut pas dire que je suis je suis fond voilà en perte tu ne peux pas aller au combat quand on dit il y a le combat tu mets l'eau chaude sur ton pied voilà et le soldat c'est celui qui est courageux qui accepte sa défaite et qui demande pardon c'est ça le soldat la loyété la reconnaissance du peuple ce procès c'est le peuple et pour le peuple maintenant je suis d'accord avec vous monsieur Marcel nous allons continuer mais pourtant monsieur Marcel c'est un dédié ils ont eu à faire 11 mois tout allait très bien en repos de Guinée on n'est plus maintenant au 28 septembre on est au CNDD oui c'est par rapport au geste du CNDD tout n'allait pas bien si tout allait bien on n'allait pas être là un chef doit avoir la mentalité du guide le guide bienveillant et traiter ses ciboronis avec bonté c'est ça c'est pas partager l'argent le billet j'ai dit ça ici la fois passée non pas non s'il vous plaît allez bien dans quel sens nous sommes dans le chaos comme ça nous sommes devant le peuple c'est ce que vous entendez que vous conclisez le Saint-Panger dit celui qui commence un travail tu ne finis pas bien tu es plus vilain que moi et pourtant le CNDD a bien travaillé pendant les 11 mois ils ont commencé très bien ils ont bien travaillé bien sûr je n'ai pas dit que tout est zéro mais si c'est terminé par la pourriture alors tout est pourri quand tu bouffes l'arachide et que tu prends un grain qui est pourri tu vas même avoir le goût de ne plus manger l'arachide d'accord je continue en tout cas et pour moi ça peut pour le CNDD en ce moment je continue monsieur Marcel monsieur Marcel pourquoi vous n'avez pas bon c'est déjà fini monsieur Marcel comme vous avez mesuré sur la Bible et restons dans cette logique religieuse et en regardant Dieu est-ce que vous avez échangé avec Colne Tchogro à la clinique Ambroise Paris au moment où vous menacez au grenard à main cette clinique vous avez parlé de la Bible que de jurer sur la Bible vous avez parlé beaucoup de choses ici devant ce tribunal je ne pense pas si vous êtes là ou bien peut-être vous avez d'autres clients de l'autre côté peut-être vous n'écoutez pas bien je n'ai pas jurer sur la Bible moi j'ai donné un verset ici que je retiens parce que je suis je presse la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7 le verset 34 à 36 à 37 c'est biblique c'est ce que je dis voilà bibliquement Christ dit que ton oui doit être ton oui ton non doit être ton non ne jurez pas c'est pourquoi j'ai fait à l'usage cette question ne jurez pas c'est ce que Christ nous a recommandé et je suis sous cette logique j'ai demandé à ça mais si vous dites que j'ai échangé avec votre client à la clinique quand il est descendu j'ai foncé sur lui je l'ai expliqué j'avais même oublié il avait même appelé le président pour lui dire ah Marcel est là il a voulu prendre son téléphone j'ai dit non je ne reprends pas dis au président je ne prends pas de téléphone oui à cet endroit précis Kulnetschikourou était où à l'intérieur on était dehors il était où à la clinique c'était où aucun leader n'était sous terre aucun leader n'était sous terre même le commandant Tumba était dans sa voiture c'est lorsqu'il m'a vu qu'il est descendu qu'il a dit mon nom c'est là les leaders ont commencé à dire Marcel et ils ont fabriqué maintenant leur procès en disant que c'est Marcel qui les a frappés voilà et quand il m'a parlé si le commandant Tumba n'avait pas confiance en Marcel quelqu'un qui a une grenade en main ne peut pas s'approcher de lui là c'est la logique militaire quelqu'un qui a une grenade en main tu es obligé tu vas rester en distance et si c'est un homme menaçant s'il est venu faire quelque chose il ne va pas accepter que tu t'approches de lui parce qu'il sait que si tu t'approches peut-être tu peux l'étrangler ou bien faire de toute chose il m'a parlé j'ai compris et je l'ai dit ce que je devais lui dire il a appliqué ce que je l'ai dit il a oublié c'est un être humain il est au box des accusés il m'écoute voilà c'est ce qui nous a conduit à la gendarmerie de la gendarmerie à la présidence je t'imprécie pourquoi vous n'avez pas pu arrêter connecter gros camarades parce que vous le suivez non pas parce que je n'ai pas pu parce que mon chef m'a duciadé j'ai obéi est-ce que vous pouvez même l'arrêter à ce temps précis même vous je peux vous arrêter d'accord seulement il n'y a pas de plan vous pouvez m'arrêter mais est-ce que vous pouvez arrêter à ce temps précis le colonel Téguru Kamara est-ce que vous pouvez même vous approcher de lui mais vous qualifiez le colonel Téguru on dirait c'est un gendarme bien formé il a une ceinture combien quand on dit bien formé ce n'est pas question de ceinture mais c'est de diplôme écrire l'écrit de contre-vérité rassembler les gens autour d'eux nous sommes en prison ils ont va dire au juge j'étais dans une seule vatille il faut faire ça mon frère pardon nous sommes là 14 ans vous n'avez pas pitié de nous vous croyez qu'on n'a pas d'enfant M. Marcel aidez ce tribunal à dire la vérité vous avez dit tout sauf la vérité c'est votre client qui n'a pas dit la vérité si ça a été démontré je continue celui qui a pris Jean-Marc Doré à la clinique vous confirmez non vous ne pouvez pas vous avez fini Jean-Marc Doré était dans la vispe du comandant Tumba votre client dit celui qui l'a pris alors il y a deux Jean-Marc Doré est-ce que Baoury était dans le véhicule du comandant Tumba ne confondez pas les choses c'est Baoury même qui a détaillé est-ce que Jean-Marc Doré était dans le véhicule du comandant Tumba qui a quitté bien sûr moi j'ai vu le comandant Tumba les ludeurs que le comandant a fait descendre à la gendarmerie Jean-Marc Doré faisait partie Lucien Fale je pense c'est au nez de Lucien Fale que je l'ai reconnu Sidia Touré je ne sais pas qui encore je ne sais pas bon le reste là je ne connais pas leur nom mais Jean-Marc faisait partie votre client n'a pas pris Jean-Marc photocopie qu'il avait pris qui a pris Jean-Marc Doré qui avait pris Jean-Marc Doré vous dites vous voulez que je dise quoi vous voulez que je revienne mais écoutez ne camouflez pas je ne camouflez rien et le tribunal a la vérité nous sommes venus pour ça c'est ce qu'il est en train de dire votre client n'a pas pris Jean-Marc Doré monsieur Lucien Fale a dit qu'il était avec Jean-Marc Doré vous voulez encore dire que c'est faux et vous soutenez les dits de Lucien Fale ce qui est bon pour vous vous prenez ça ce qui n'est pas bon vous le rejetez alors où est la vérité c'est pourquoi on pose des questions pour comprendre c'est cette question que je pose moi-même et moi je vous dis que monsieur Jean-Marc Doré fut pris par j'ai vu Jean-Marc Doré dans la picope et comment dire dans la jipe je n'ai jamais vu Toumba dans une picope une autre question s'il vous plaît d'accord capitaine Marcel vous avez dit à cette barre que Koulna Tchigoro Kamara avait raison d'avoir dit qu'il semble vous voir dans la cour du stade vers la sortie à distance et vous avez vous-même confirmé que la distance entre vous était de trop qu'il ne pouvait pas vraiment vous observer très bien quand dites-vous lui-même lui-même il a dit si j'ai vu Marcel en distance ou bien vous n'avez pas entendu j'ai vu pareil il ressemblait ça c'est le mot français c'est précis c'est que quelque chose qui est un peu loin de toi mais quand il s'approche tu identifies mais quand il dit pareil il était loin déjà c'est à une distance c'est votre client même qui a répété ça ici et au dehors c'était pas dans l'ancienne du stade vous voulez que je confirme quoi alors selon cette déclaration oui dites-nous à quel endroit précis vous vous êtes vu dans cette cour quel endroit précis moi je crois que j'ai beaucoup largement parlé de ça je n'ai plus d'explication revenir sous les mêmes mots ça risque je ne peux pas je risque de parler beaucoup là ça me fait mal à la tête je suis en prison ça fait 14 ans j'ai reçu beaucoup d'anomalies mais pas parce que je suis fou je sais ce que je dis mais parler de trop là c'est aussi ça fait mal à la tête je n'ai plus de réponse pour ça d'accord je continue bien à ce moment le kono tigoro rentrait où il sortait et vous faisiez quoi à cet endroit ce que vous camouflez là même ce que vous camouflez là soyez clairs sortez rentrez ne camouflez pas l'histoire vous n'étiez pas là vous ne faites que défendre les dits ou ce qu'il va vous dire pour se couvrir non même les gardes de monsieur Selou ils viennent de passer devant nous tous ils ont identifié qui auprès du président d'Alain qui donnait des propos vous savez les propos collaborent avec les actions que le gars a eu donc ne camouflez pas ne tournez pas ça a été dit ici ce n'est pas Marcel est-ce que vous êtes d'accord avec moi vous avez poursuivi que le tigou le camarade et le président Elas c'était pour éliminer Elas c'était pour celui d'Alain pour quel sens ça va me donner quoi alors pourquoi vous avez poursuivi le tigou le camarade je vous ai parlé votre client a gâté notre pouvoir c'est pour quoi vous l'avez poursuivi le pouvoir ses agissements je l'ai vu avec ses hommes ça a été confirmé ici par la partie civile je dis bien et je réitère répétez encore vous avez vu colonel Tcheguro avec Sidia Touré est-ce que c'était pas pour éliminer le président Elas d'Alain parce qu'il était avec colonel Tcheguro camarade dans son véhicule vous parlez de Sidia Touré encore je parle précision je parle d'Elas c'est le d'Alain galop il était avec Elas c'est le d'Alain galop vous l'avez poursuivi jusqu'au niveau de la clinique en Branche Paris c'était pour éliminer Elas c'est le d'Alain galop votre mission c'était ça éliminer qui m'a donné l'instruction d'éliminer une personne un leader politique vous pensez que nous sommes dans un pays de rébellion aller éliminer une personne comme ça vous voyez que moi je suis quelqu'un si je devais faire des trics on allait faire le coup d'état au président Lassana Conte ici on a refusé les effusions de ça non non moi je ne suis pas de ce top pour aller me donner l'ordre va éliminer cette personne je ne suis pas un peu qu'on prend pas la corne pourquoi vous n'avez pas poursuivi commandant Toumba d'acquitter quand il était avec les autres leaders vous n'avez pas compris mes explications ici mais je n'ai plus de réponse pour ça et voilà Marcel est rentré le même moment que Toumba au Cal Fire et pourtant j'étais là je vous ai suivi au début jusqu'à la fin et je vous informe de passage vous n'avez pas suivi et je vous informe de passage dans ce procès aucun avocat ni de la défense divisée ni de la partie civile divisée également aucun avocat n'est matinal dans cette salle d'audience plus que maître qu'État donc je vous ai suivi au début jusqu'à la fin vous pouvez suivre un match de football avec quelqu'un mais un but peut être marqué tu ne peux bien pas continuer qui a marqué le but il était un manifestant monsieur le président je continue s'il vous plaît d'accord je continue monsieur Marcel monsieur Marcel vous avez dit également à cette barre que commandant Tumba Djekti vous a même donné une perte de gif à la tribune dans son accourçage avec les billes rouges en ce moment précis vous faisiez quoi exactement à la tribune pour mériter cette perte de gif d'un supposé simple qui te connaît parfaitement vous faisiez quoi parce que commandant Tumba il y a une forte relation entre vous pourquoi il vous a donné pourquoi il vous a à ce temps précis vous faisiez quoi allez-y la question c'est vous je vous dis que vous étiez là mais votre présence était synonyme à votre absence d'accord je n'ai pas dit ça et je n'ai pas de commentaire sur ça moi je voulais savoir je n'ai pas dit ce que vous venez de dire et ça n'a pas été dit ici que le commandant tout le monde m'a juflé à la tribune ça n'a pas été dit ici vous pouvez vérifier peut-être les vidéos ré-vérifier donc je n'ai pas de commentaire sur ça je n'ai pas de réponse et pourtant ça a été dit une autre question je continue monsieur le président avec plaisir monsieur Guilavogui vous êtes vanté ici à cette barre que le bureau rouge qui faisait des injections humaines au stade ce jour où vide leur boîte de chargeurs sur vous sans impact vous pensez que c'est vous juste c'est invulnérable vous dites vous dites que je me suis vanté oui je me suis pas vanté oui parce que je suis devant le tribunal que j'ai expliqué les faits sinon je ne parle pas ça à quelqu'un et même qui sont même ceux qui sont aux boxes accusés connaissent vous ne le connaissez pas vous ne m'avez pas courtoyé et si vous voulez je peux vous envoyer en forêt moi je vous informe que je suis de Touba Touba oui je respecte les érudits qui sont là ils sont respectueux d'accord c'est la religion qui est là Touba également la protection de Dieu oui mais c'est ça c'est Dieu qui protège question s'il vous plaît je ne sais pas il ne faut pas m'envoyer sous ce plan monsieur Marcel c'est bon alors monsieur Marcel est-ce que vous savez que votre second passage à cette barre a prouvé au monde entier et à ce tribunal crédible que c'est vous qui devrez présenter les excuses au capitaine Moussa Daddiskamara pour l'avoir induit en erreur et détruire son pouvoir votre question c'est c'est se moquer du capitaine Moussa Daddiskamara non vous vous moquez pas du tout oui c'est nous que l'abandonner le pouvoir si on voulait gâter son pouvoir mais on l'arrêtait on prend son pouvoir c'est ça c'est pas c'est pas aller au stade faire des bêtises pour gâter le pouvoir c'est Daddiskamara lui-même qui a gâter son pouvoir mais vous rabaisez le président vous le conseillez mal il n'a qu'à venir demander pardon au contraire c'est vous qui avez demandé pardon vous pouvez me donner une minute je vais vous donner un exemple allez-y Coriolan moi je lis beaucoup Coriolan est un chef militaire de la Rome antique au 5ème siècle vous pouvez lire dans le livre de Robert Green qui parle des 40 lois du pouvoir Coriolan est un chef militaire qui a conquéri toute la Rome antique mais il a eu l'ambition pour le pouvoir il s'est adressé devant le peuple avec orgueil un discours haineux et lorsque le peuple s'est rendu compte lui a demandé de venir demander excuse il a refusé ce même peuple a demandé au conseil des sages de lui condamner c'est le prototype du capitaine Moussa Dadis Kamara regardez au box des actifs quand vous parlez du 28 septembre il rit il sourit il se moque du peuple il se moque des victimes une autre question s'il vous plaît dans cette salle d'audience criminelle on ne doit pas rire personne s'il vous plaît personne n'a dénoncé comme quoi ce le président capitaine Moussa Dadis Kamara près de ses idées à l'époque a donné l'ordre d'aller au stade du 20 septembre personne parmi les accusés vous avez décidé vous même de vous rendre au stade pour aller massacrer les manifestants qu'en dites vous vous avez fini je vous attends la réponse aller au stade massacré pourquoi votre président ne m'a pas arrêté et il m'a pas arrêté et il m'a pas dénoncé c'est parce que celui l'ordonnateur et le planificateur et qui a veillé à l'exécution de ses faits et il doit assumer tous les grands chefs d'état ont passé dans les conflits ils ont accepté ne devez pas le capitaine dans l'horreur ne l'humiliez pas ramenez-le à la raison c'est ça le peuple et le peuple le pardonnera dans cette affaire le président capitaine Moussa ne se reproche de rien absolument rien oui c'est votre s'il vous plaît je continue la première déclaration vous n'avez pas vous n'avez jamais dit que le président que le président que le président que le président ne se reproche ne se reproche ne se reproche que celui qui vous a donné l'ordre d'aller au stade il y a plusieurs tensions qui ont été posées et la défense et le parquet et les partis civils ce jour-là vous n'avez jamais dit que c'est le président capitaine Moussa qui vous a donné l'ordre il a donné l'ordre à qu'il et jusqu'à présent personne n'a signalé cela ici si ce n'était pas vous lors de votre deuxième sortie parler s'il vous plaît ce n'est pas ce n'est pas une question allez-y posez la question le président vous a donné l'ordre d'aller au stade une autre question il a déjà répondu à cela voilà il vous a donné l'ordre pour aller en basse à créer le manifestant vous vous répétez allez-y avec une autre question il est devenu avocat de Moussa je suis à la dépense je suis à la dépense voilà voilà je l'ai fait autant pour le commandant Toumba allez-y posez des questions vous ne l'avez pas fait vous continuez à la dépense de toujours je continue oui bien monsieur Marcel où est la vérité de votre chef Toumba d'Acité vous reconnaissez que le bureau rouge qui était venu au stade était de la garde présidentielle mais sous le contrôle du capitaine sur le contrôle du capitaine Marcel et vous dites que le bureau rouge n'était pas à la garde présidentielle mais c'est la garde parallèle supposée qui dit la vérité entre vous deux toi et ton patron commandant Toumba d'Aciti vous voyez l'accusé vous et monsieur Toumba d'Aciti qui dit la vérité tout ce que vous êtes en train de dire le tribunal entend et l'écoute les verbes le tribunal appréciera je n'ai pas de commentaire sur votre question si je vous ai tutoyé excusez-moi vous je n'ai pas de réponse à votre question monsieur Marcel vous dites être militaire bien formé stratégie alors dites-nous devant ce tribunal dans quelle académie ou au centre d'institution militaire vous avez reçu un seul certificat je suis le premier de la république pour l'union soviétique je dis certificat s'il vous plaît pour me poser la question laissez parler oui il ne faut pas m'intimider maître j'ai un niveau voilà non je ne suis pas la preuve non mais c'est ça que vous vous voulez connaître mon niveau si vous demandez le certificat ce n'est pas le niveau oui c'est le niveau c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui a bloqué ma bourse pour l'union soviétique je suis le premier 19 virgile de moyenne c'était la première fois en Guinée voilà la première fois à Lémias mathématiques 20 sur 20 connaissance militaire 20 culture générale 20 c'est au sport qu'on m'a un peu lâché je fus le deuxième 8 kilomètres le colonel le jeune homme à la samoura il en a un témoin l'état sophonia voilà l'homme qui est devant vous c'est un homme qui se bat pour son propre avenir c'est pas un portron si vous voulez connaître mon niveau je ne peux que citer ça et j'ai eu mon c'était un char blindé je conduis le char je tire le char je suis un chef d'engin je me limite là je continue comme vous êtes limité là continue merci monsieur Marcel est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire sans diplôme militaire vous ne serez pas encore porteur de grade agent chef qui êtes-vous ? de grade quoi ? je reprends vous pouvez vous asseoir je suis dans le dossier maître s'il vous plaît je suis dans le dossier moi je ne suis pas là manipuler le téléphone comme vous le tribunal est là pour calmer vous votre compréhension s'il vous plaît ne s'adresse pas à vous maître qui était s'adresse au tribunal voilà laissez-le s'il vous plaît il est en train de me bloquer dans mon allure est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire sans diplôme militaire vous ne serez pas encore porteur de grade agent chef vous connaissez même pas ce que vous dites je suis bien précis la question est précise si on était dans une armée moderne donc l'armée guinée n'est pas moderne c'est ce que vous dites oui à l'époque il y avait des problèmes au temps de Sémirène le pouvoir de Dadis n'était pas moderne non c'est ce que je vous dis non oui écoutez au temps de Sémirène laissez-moi répondre s'il vous plaît d'accord c'est vous qui avez posé cette question laissez-le répondre allez-y c'est pas vous qui dites que l'armée guinée n'est pas moderne si vous dites si on était dans une armée moderne que Marcel n'allait pas avoir le grade agent chef vous connaissez le grade agent chef le grade agent chef te prend à quel titre c'est quel grade c'est à quel niveau vous employez on vous apprend à lire mais vous connaissez pas ça c'est des questionnaires mais oui c'est ça regardez ça c'est des questionnaires un avocat oui il prend tout son temps à faire une liste c'est ça vous même si on était dans un pays normal vous même vous ne devez pas être dans la salle ok c'est fini non non attend attend donc s'il vous plaît je ne m'énerve pas je ne suis pas énervé maître ne vous énervez pas ne suis pas énervé c'est comme ça ne vous énervez pas continuons maître moi je ne suis pas énervé monsieur Guilavogi s'il vous plaît s'il vous plaît je continue s'il vous plaît qu'on se calme voilà des deux côtés qu'on pose vraiment des questions qui puissent avancer les débats du côté des conseils monsieur Guilavogi vous vous calmez vous connaissez déjà vos droits je n'ai pas à vous les rappeler parce que vous même vous les utilisez déjà surtout calmez-vous et répondez de façon surtout courtoise merci bien entendu vous avez vu tout de suite j'ai demandé à ce qu'on vous voit donc ça veut dire que vous aussi vous devez vous calmer merci allez-y maître voilà je continue encore monsieur Marcel calmez-vous on va aller pas à pas ne vous énervez pas et moi non plus allez-y avec les questions ne rappelez pas d'accord alors monsieur Marcel vous êtes capitaine bien sûr suite à l'avancement global dont est victime d'une autre armée depuis Sémiren c'est pourquoi je vous ai dit de m'écouter la suite de Sémiren depuis l'ancénat compté bon qu'est-ce que vous voulez savoir maintenant maintenant mon capitaine s'il vous plaît suivez-moi où ça va nous mener ces différentes questions oui dès qu'il est bien formé dès qu'il est bien formé où ça va nous mener parce que vous vous apesantissez trop sur ça où ça va nous mener d'accord monsieur Marcel vous avez dit devant ce tribunal que vous êtes venu uniquement pour aider ce tribunal criminel mais vous avez dit tout sauf la vérité et tous ce que vous avez fait au stade vous avez dit ce que monsieur Thumba a fait vous avez dit ici que vous avez vu colonel Tcheguro Kamara mais vous personnellement qu'est-ce que vous avez dit vous revenez sur vous revenez sur les mêmes questions qui ont été posées par vous-même une autre question s'il vous plaît monsieur Marcel Glavogui vous étiez à l'intérieur du stade avec votre PMAK oui ou non la même question revient encore monsieur Marcel Glavogui vous avez vu colonel Tcheguro Kamara à la sortie il est en train de faire quoi il était avec qui j'ai plus de réponses pour ça vous avez vu qu'on a Tcheguro Kamara au stade combien de fois j'ai plus de réponses pour ça à partir de quel point vous avez suivi qu'on a Tcheguro Kamara jusqu'au niveau de Kilik Ambrasse Paris à partir de quel point j'ai beaucoup expliqué ça je ne reviens plus sur ça ce n'est pas parce que j'ai mauvaise foi c'est les mêmes répétitions 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 c'est pédagogique oui mais on n'est pas à l'école d'accord nous ne sommes pas à l'école monsieur Marcel vous êtes rendu au stade c'était pour éteindre le feu ou allumer le feu une autre question monsieur Marcel Glavogui monsieur Marcel Glavogui vous êtes venu avec combien de PICOP au stade j'ai plus de réponses pour ça merci monsieur le président merci monsieur les assiseurs je vous remercie merci monsieur le président respectueux membres de la cour du tribunal je voulais dire monsieur Glavogui vous dites que vous êtes revenu là dessus plusieurs fois que vous avez changé de stratégie pour dire toute la vérité au tribunal c'est ça posez votre question est-ce que vous le confirmez j'ai pas de réponse nous nous sommes informés depuis quelques mois que vous glouillez d'impatience pour faire des déclarations vous avez dit quoi au tribunal exactement à part votre présence au stade du 28 septembre parce que le contenu de ces déclarations là est connu de tous voilà qu'est-ce que vous avez dit au tribunal de nouveau à part votre présence au stade du 28 septembre monsieur Glavogui le tribunal a entendu ce que j'ai dit le tribunal va apprécier ce que j'ai dit je reviens plus à tout ce que j'ai déclaré et mes déclarations sont appréciées avec le tribunal c'est des professionnels merci et j'ai confiance au tribunal merci merci infiniment et vous avez dit hier si mes souvenirs sont exacts que chaque chose en son temps que c'est le temps de la vérité on vous a posé la question hier que vous êtes resté pendant 14 ans pendant 14 ans est-ce que c'est maintenant après 14 ans que vous trouvez la nécessité de dire au tribunal que vous étiez au stade du 28 septembre après 14 ans monsieur Glavogui c'est vous qui avez donné un temps et 14 ans j'ai fait 14 ans effectivement je suis dans trois mois comme ça de ma quatrième année ça c'est clair chaque chose à son temps il y a un temps pour naître il y a un temps pour mourir même une femme une femme en état de famille peut avoir mal au ventre mais pas les jours de la naissance si les jours de la naissance arrivent le temps là est arrivé son ventre peut le faire mal mais toi qui es à côté tu crois qu'elle va accoucher et pourtant non c'est le contraire tant que le temps n'est pas arrivé ça ne va pas se passer comme ça chaque chose a son temps et je crois que c'est une vérité vous ne prouvez pas que 14 ans pour les victimes qui vous ont aperçu qui vous ont vu au stade que c'est trop 14 ans mais j'étais en prison qui m'a jugé ou bien je vais me juger de moi-même si je me jugais de moi-même j'allais être à la maison mais vous avez été entendu par les juges d'instruction pourquoi vous n'avez pas dit au juge d'instruction que vous étiez au stade j'ai fini de parler ça je n'ai pas de commentaire sur ça merci monsieur Guy Lavogui merci merci Sous-titrage ST' 501